Ici, c'est magique. Il n'y a aucune prise de tête sur le sexe ou de calcul. On se contente de vivre. Toute l'épaisseur de peau qui servira à la greffe. J'ai besoin d'un instrument pour toi. Les ciseaux sont du top. Oui, c'est ça, oui, les ciseaux. Les choses viennent naturellement. On s'abandonne. Je suis sûre que tu vas adorer. Alors, on va au pays de Gilles Vigneault et de Robert Charlebois. Bienvenue au Canada. Ça tombe bien, on est en hiver. One to the market, mon petit panier sous mon bras. Ça fait longtemps qu'on évoque dans le bistrot des films de genre canadien. Je crois que c'est la première fois qu'on fait un bistrot consacré à ce grand pays de l'Amérique du Nord. On a fait tellement toutes les thématiques. À un moment, il faut bien... Non, mais en plus, il y a des choses à dire sur le Canada. Oui, je t'ai dit. Gilles Vigneault, Robert Charlebois. C'est ça, le Canada. Non, mais c'est assez surprenant, le Canada, je trouve, parce que c'est le voisin des États-Unis. C'est le voisin de Hollywood. Mais ils n'ont jamais vraiment réussi à développer, on va dire, une industrie de cinéma d'exploitation comme son grand cousin ou son grand frère, je ne sais pas. Pourtant, il y a beaucoup, beaucoup de films américains qui se tournent au Canada. Le Canada est devenu... Alors, peut-être un peu moins maintenant, je ne sais pas où en sont les tax shelters, etc. Bon, sans parler du Covid, c'est encore autre chose. Mais pendant longtemps, Vancouver, notamment, la région de Vancouver, a été un Hollywood canadien. Toutes les séries, les films américains s'y tournaient parce qu'il y avait les fameux tax shelters. Et finalement, je ne sais pas si l'industrie du cinéma... Enfin, il n'y a pas d'industrie, d'ailleurs. Le cinéma canadien n'en a pas vraiment profité, à part une formation de techniciens hors pair. Il y a quelques comédies, quand même. Alors, le Pouco, on n'est pas dans le Bistro de l'horreur, mais les comédies canadiennes, il y a un petit genre. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il y a aussi beaucoup de films que nous, on ne voit pas. Ils sont très populaires aux États-Unis. Nous, on voit le dessus du panier, genre les films de Denis Arcand ou tout ça. Mais il y a beaucoup de comédies canadiennes avec des comiques canadiens qu'on ne connaît absolument pas. Et je ne sais même pas si ça nous ferait rire, d'ailleurs. C'est typiquement canadien, c'est comme si on... Tu parles du Québec. Oui, plutôt du Québec, c'est vrai. Parce que là, il n'y a pas de film... Enfin, ici, il y a un film fait par un Québécois, mais les autres, je pense que c'est des Canadiens anglophones. Dans quoi ? Dans le bistro, alors ? Dans le bistro. Bah oui, alors après, il y a du mix. Il y a aussi des... Je pense qu'il y a aussi des réalisateurs américains qui tournent au Canada. Le réalisateur Marie Aron, par exemple, dont on va parler, je crois qu'elle est américaine. Non, elle est canadienne. Elle est canadienne. Alors, c'est le film qui est américain. Oui. Parce que là, ça... Cinéma indépendant. Bref, on ne va pas... Moi, je voulais commencer, je vous avais indiqué notre feuille de route, donc vous n'avez pas crié dessus, donc je pense que vous étiez d'accord. C'est parce qu'on n'a pas lu. Non, moi, j'étais d'accord avec le côté la modestie, en gros, les Américains en modeste. C'est ça. Je trouve que le cinéma de genre canadien, c'est une espèce de cinéma de genre américain, mais cérébralisé un petit peu, plus sobre, un peu plus intello. Et le meilleur exemple pour ça, pour moi, ça reste le boss du cinéma de genre canadien, c'est David Cronenberg, évidemment. Pour moi, tout part de lui, quasiment. Alors, je ne suis pas un spécialiste du cinéma canadien, mais je n'ai pas de connaissance de quelqu'un qui ait marqué le genre autant que David Cronenberg. Il y a eu avant et après David Cronenberg dans le cinéma de genre canadien. Et même dans le cinéma de genre tout court, quand même. Et le cinéma de genre tout court. Bon, là, c'est le Canada qui nous intéresse, mais c'est vrai que... Le cinéma de genre tout court. Et le si, tout court. Et la vie et l'univers, tout court. Mais c'est vrai que le cinéma canadien a été profondément marqué par David Cronenberg. Donc, on était obligé d'avoir un film de Cronenberg dans un bistrot spécial Canada. Et ce film, c'est Rage. C'est Rage, c'est son deuxième long métrage. Il y avait Stéréo avant, qui était un... Il y avait Stéréo, Crimes of the Future. Crimes of the Future. Crimes of the Future. Oui, c'est ça. C'est le début de sa carrière. Le deuxième connu, disons. Après Frissons. Après Frissons. Et qui, encore une fois, après Frissons, un film d'une pandémie. Alors, le film est assez actuel, finalement, parce que quand on voit le... Après pandémie d'aujourd'hui, il est précis là. Oui, tout à fait. C'est un peu comme les films de mort-vivant. On peut le mettre à toutes les sauces, tous les courants sociopolitiques. Il est toujours moderne, en fait. Oui, il est toujours moderne. Toujours dans l'actu. Surtout que, quand on dit que c'est presque le nostradamus de la pandémie et du sida, c'est aussi le truc, c'est que son cinéma est très réaliste. C'est-à-dire qu'en fait, en tout cas, rage, contrairement à, disons, une grande part, enfin, le cinéma fantastique ou l'épouvante en général, c'est que le film est vraiment inclus dans quelque chose de très réaliste. Donc, du coup, c'est assez novateur pour ça. On ne s'en rend pas compte avec le temps qui passe. Mais si tu te remets dans le contexte de l'époque, c'est l'époque de l'exorcisme et de la bénédiction, quand même, tu vois. Et là, tu te dis, tiens, s'il y a un truc qui fonctionne, qui est un peu, dans le film, qui est mélancolique, un peu glauque, un peu réaliste, enfin, justement, c'est parce que c'est réaliste, quoi. Donc, on est plus dedans. Mais justement, on est en plein dans ce côté canadien, justement. Oui, voilà, c'est ça. Qui est une espèce de... Je me rappelle un bistrot, François, qui avait fait un résumé du cinéma canadien, qui était à mourir de rire, avec les gens qui répondent jamais au téléphone, les centres commerciaux orange dégueulasses. Oui, c'est ça. Toutes ces visions années 70, avec Joe David Cronenmer, finalement. Oui, exactement. Du Canada. Et donc, Raj, c'est l'histoire d'une jeune femme qui a survécu à un accident de moto et qui se fait soigner dans une clinique. Enfin, soigner. Voilà. Qui se fait opérer sans son consentement. Voilà. Qui se fait... Je crois que c'est une greffe de peau, il me semble, ou quelque chose comme ça. C'est pas très clair, quand même. C'est pas très clair. Bon, il y a un petit effet gorge qui fait que... Bon, voilà. Il y a une petite raquelure de peau, de cuisse. Et ensuite, il lui pousse une espèce d'excroissance. Voilà. C'est ça. Sous l'aisselle. Enfin, à l'aisselle. Et elle a besoin de sang tout le temps. C'est ça. Donc, c'est une espèce de... En fait, de revisitation du... Du vampire. Oui, oui. Oui, parce qu'il faut quand même une étrante aussi pour qu'elle soit alcool, sondage. Il y a toutes les thématiques de Cronenberg là-dedans. C'est un condensé de tout ce que veut faire Cronenberg quasiment. Enfin, jusqu'à ses récents films où il est peut-être parti ailleurs, mais... Mais il est parti d'un cinéma encore plus autorisant. C'est ça. Disons que c'est la violence. Il l'extériorisait au début de carrière. Maintenant, il l'intériorise, quoi. Mais c'est ce qu'il dit, d'ailleurs, dans les interviews de l'époque. Ce qui m'intéressait, c'était... Enfin, le gros challenge, c'était de faire un film catastrophe, en fait. C'est ça qui l'excitait. C'est-à-dire mettre des militaires dans les rues de Montréal. Parce que ça a été tourné, pour le coup, au Québec. L'accident de moto aussi, pour lui, c'était un gros challenge. Enfin, c'était une espèce de, on va dire, de défi de carrière, en fait, presque. Un défi technique, pour lui. En tant que jeune cinéaste, de pouvoir filmer quelque chose d'un peu au-dessus, au niveau du scope, on va dire, de l'entertainment. Et ça aboutit à un film qui n'est pas si spectaculaire que ça. Enfin, je veux dire, voilà, ça reste un petit budget. Mais c'est aussi, encore une fois, c'est très cru, très réaliste, très mélancolique. L'intérêt du film, il n'est pas là-dedans. C'est un film qui reste très viscéral, très malsain. Avec, avec une grande dame du X. Là aussi, c'était la première fois qu'une nana, enfin, on était quand même au début, tout début de l'âge de l'or du cinéma porno. Là, le film est sorti en 77. Ouais, donc le porno, il date de 74, 75. Et c'est la première fois qu'il y avait une actrice de film hard qui se retrouvait dans un film traditionnel. Et donc, Marine Chambers, qui était la... Enfin, tu peux dire, en même temps, c'était le début du X, il n'y en avait pas trop, mais qui était la plus grande star mondiale du X. Avec ? Pour un film qui s'appelait Derrière la porte verte, les frères Mitchell, qui est un classique du X. Et il a eu cette bonne idée d'avoir pris Marine Chambers, qui paraît être une bonne actrice. Et il l'a pris aussi parce que, je pense, parce qu'il s'est dit, je vais aussi attirer... Et c'est quand même du cinéma d'exploitation aussi, Rage, donc pour attirer aussi les fans de Marine Chambers. Et voilà, quoi. Il est Sissy Spacek. Oui, j'allais dire, il l'a peut-être pris aussi, parce que Sissy Spacek n'était pas disponible. Pourquoi il n'a pas pris Sissy Spacek ? Ça, je ne sais pas. Il a mis Carrie en affiche dans le film, à un moment. C'est ça. Il a mis quoi ? Il y a l'affiche de Carrie quand elle est dans le film. C'est la seule référence à Sissy. Apparemment, elle avait un trop gros accent du sud des États-Unis. Ça ne collait pas. Et apparemment, elle est un peu trop compliquée à l'époque du tournage. Là, c'est vrai que ça aurait été très différent, je pense, avec Sissy Spacek. Pour le coup, là, le vote... C'est quelle année, Scamers ? Oh, Scamers, Rage, c'est 77. Donc, c'est après Carrie. Oui, c'est juste après. D'accord. Donc, voilà, Marilyn Chambers, qui se retrouve avec une espèce de vagin sous les selles. Non, c'est plutôt... Moi, je lui vois plutôt un dard. Oui, c'est plutôt... Avec un dard dedans. C'est vrai, c'est vrai. C'est genre Alien. C'est vrai. Et on pourrait dire aussi, je ne sais pas si c'est volontaire de sa part, je ne sais pas, mais il y avait eu juste deux ans auparavant, le premier porno connu de l'histoire du cinéma, avec sa petite gorge profonde, dans lequel l'autre ardeuse la plus connue du monde, Linda Lovelace, à l'époque, avait, elle, un vagin au fond de la gorge. Donc, je ne sais pas si... 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 Si lui a fait penser à ça, si... En tout cas, c'est très Kronenbergien. Gorge profonde, c'est très Kronenbergien. Du coup, oui. En fait, sans le savoir. C'était avant Kronenberg, mais c'est 72. Non, mais c'est vrai qu'après, il va passer une grosse partie de sa carrière à refaire les mêmes thématiques. La fusion génétique. N'oublions pas qu'il était médecin aussi. Voilà. Donc, il y a sa contre. C'est exact. Entre faux-semblants, Kronenbergien, la mouche... George Miller aussi, etc. Existence aussi, dans tous les... Existence. Les pods, là, ça ressemble vraiment... Même Crash, c'est de la fusion... Et puis Crash, moi, quand j'ai le début de « Rage », c'est vraiment, il y a cet accident où on sent qu'il aime, quoi, filmer cet accident avec les tonneaux et tout. Il le refait après. Il y a un autre accident avec l'infirmier, le premier infirmier qui est mordu, enfin qui est mordu, qui est piqué, on va dire, qui a un accident de... Enfin, on sent qu'il aime bien la mécanique de filmer les trucs qui se... Oui, parce qu'il a fait Crash. Il a fait aussi un autre film qui est son seul film qui n'est absolument pas fantastique, comme il s'appelait, sur les courses de bagnole, dans les années 70. C'est vraiment un film à part dans sa carrière avec William Smith, un des acteurs préférés. Enfin, bref. Et c'est un fou de bagnole, Kronenberg. Je crois qu'il aime bien... C'est pour ça qu'il a un accident. Il aime bien aussi les... Voilà, Crash, l'accès en moto, le rage. C'est aussi son truc, ça. En plus du reste. En gros, il y a tout Kronenberg, en résumé, quoi. En concentré, c'est ça. En concentré. Parce qu'il y a aussi, on voit un petit bout... Une demi-seconde, l'acteur qui joue le professeur dans Chromosomes 3, le professeur de théâtre qui a ses affreuses excroissances dans le coup, là. Qui joue un des patients de la clinique, quand même, on ne l'a pas dit, du docteur Kéloïd. Kéloïd. C'est un cas où on n'est pas compris les... Parce que Chromosomes 3 arrive juste à... Après, c'est ça, je crois. Dans l'ordre kronenbergien. Je crois qu'il y en a un entre les deux, mais c'est très proche. Le canard, c'est après Kronenberg. Bon, on va faire dans l'ordre. C'est toute la série des Kronenberg des années 80 qui tourne tout autour de la même chose. Et c'est sa meilleure période pour moi. Mais c'est vrai que le film, quand on le revoit aujourd'hui, encore une fois, il y a quand même le politique qui dit ce n'est pas une simple grippe. Il n'y a pas un texte de ça. C'est clair qu'il y a plein de trucs. Il y a la désinfection des rues au jet. Il y a le gel hydroalcoolique. Il y a les gens qui font la queue pour se faire tester. Il y a le passeport vaccinal. Oui, il y a le passeport vaccinal. Non, mais il y a tout. Oui, oui. Bon, par contre... Enfin bon, on ne dit pas la fin, mais... Ah non. On peut dire la fin. Mais il y a tout. Il y a eu un remake signalé avant le tournage. Qui est-tu ? Qui n'est pas bien. Qui est-tu ? Je reste poli. Je reste poli, monsieur. Qui fait l'inverse de... C'est tous ces remakes qui sont finalement plus soft que les originaux. C'est bizarre. Alors c'est fait 30 ans après, comme tu le martyrs aussi. Il est super soft et tout. Tu te dis, pourquoi il veut... Qu'il y a intérêt ? Je ne comprends pas non plus. Bon, nous sommes d'accord qu'il y a eu un avant et un après Cronenberg dans le cinéma canadien. Comme il y a eu un avant et un après Gilles Vignon. Tout à fait. Tout à fait. Vous avez repris conscience depuis quand ? Vous le savez. Depuis deux ou trois jours. Vous vous sentez faible ? Je me sens forte. Je me sens très forte. Léa m'a dit que vous avez refusé qu'elle vous installe le goutte-à-goutte. Pourquoi ? C'est devenu inutile. Cela m'est vraiment désagréable. C'est pourtant essentiel. C'est la seule façon à l'heure actuelle de vous alimenter. Ne croyez pas ça. Ce n'est plus la seule façon depuis deux jours. Non, pas depuis cet homme. Cet homme ? Mais de quoi est-ce que vous parlez ? Je vais vous montrer. Je voulais passer directement. Alors, quelque chose... Je crois que... Non, ce n'est pas le plus récent, mais un de nos films les plus récents dans le bistrot. Pour moi, il y a quand même un lien ou pas. Justement, j'ouvre le débat. C'est Ennemi de Denis Villeneuve. Alors, est-ce que pour vous, Denis Villeneuve est l'héritier de Cronenberg ? Alors, vous allez me dire que tous les réalisateurs de films un peu de genre canadiens sont les héritiers de Cronenberg. Mais est-ce qu'il y a... Pour moi, un film comme Ennemi, par exemple, puisque c'est de ce film dont on parle, qui date de 2013, c'est une espèce de faux-semblant, mais en version soft et peut-être encore plus cérébrale que faux-semblant. Mais ça, c'est quand même moins... Denis Villeneuve, c'est quand même moins charnel que... C'est moins incorporel, tout ça que... Ce n'est pas un type qui a commencé, conformément, Cronenberg, par du fantastique. C'est ça. Il n'a pas du tout de culture d'exploitation, Villeneuve. Non, il a commencé par... Son film qu'il a fait connaître, c'est Incendie. Un film dramatique. Avant, il avait fait aussi d'autres films, je ne l'ai pas vus, mais pareil, qui n'ont aucun rapport avec le fantastique. Il vient du documentaire, Villeneuve. Voilà. C'est un fou de désert, justement. Il était parti faire des documentaires dans le désert. Dans Incendie, ça se passe dans un désert. D'où son adaptation de Dune, qu'il veut faire depuis des décennies. Qui est faite. Qui est faite. On l'attend. On l'attend sur les plateformes. Mais bon. Bah, écoute. Et donc, dans Incendie, nous avons Jack Giddinhol, qui est professeur de fac, d'histoire, il me semble. Oui. Et qui se rend compte qu'un acte... Enfin, qui se rend compte qu'en voyant un film, un film qui goût à la vidéo club. Un acteur lui ressemble étrangement. Et un acteur qui est son sosie. Voilà. Et à partir de là, il va commencer à enquêter et essayer de rencontrer ce sosie. Après, on rentre dans le film d'une façon un peu étrange aussi qui nous fait voir le film peut-être... Enfin, on ne rentre pas par un type qui donne des cours à la fac. On en rentre par une scène un peu à la « high's wet shot ». Enfin, l'ambiance avec une sorte de rituel avec des femmes nues avec des grandes capes, tout ça, des types qui regardent. Et un plat qui est servi au milieu de la table soulevé avec une mygale qui en sort. Une grosse tarantule. Ce n'est pas un film pour les arachnophobes. Non. Et donc, ça commence par ça et après, on n'y revient pas tellement. Enfin, pas directement, en tout cas. Mais du coup, on se dit, bon, qu'est-ce qui... Voilà. Quand on voit le film, je trouve qu'on pense à cette scène en se disant mais qu'est-ce que... Oui. C'est-à-dire qu'au bout de 40 minutes où le film va totalement ailleurs, t'as l'impression que c'est même pas le même perso qui est au livre pourtant c'est plus en Jack Gallinot. Mais du coup, on ne sait pas. Et on repense à cette scène en cours de film et on se dit mais en fait, c'était quoi cette scène ? C'est ça. Mais du coup, c'est rigolo. Mais c'est vrai que c'est très... Enfin, voilà, c'est plus cérébral que... Parce que le film, je crois qu'il y a un panneau dont on voit marqué le chaos est indéchiffrable. Donc, je pense que lui-même, c'est plutôt un film sur, une fois de plus, sur le... de sensation, sur la paranoïa, finalement, et s'il y a des trucs qu'on ne comprend pas, on n'est pas obligé de les comprendre. C'est là aussi, parce que je n'ai pas revu le film depuis longtemps, mais il y a une espèce d'araignée géante, qui flotte au-dessus de la ville. Il fait d'ailleurs penser bizarrement à... Monster ? Non, à la guerre... Oui, alors, Monster, dont on a parlé ici récemment, et la guerre des mondes. Ah, ben moi, j'ai pensé dans un autre truc à Louise Bourgeois, qui est une artiste qui faisait des sculptures d'araignées comme ça, et sa sculpture s'appelait Maman. D'accord. Ah, mais c'est... Je crois que c'est volontairement inspiré de Louise Bourgeois. Ah, ben c'est vraiment exactement la même... C'est inspiré, il le dit, je crois, dans les interviews, que c'est... C'est inspiré de Louise Bourgeois. Et pour Louise Bourgeois, l'araignée, c'était une... C'est plutôt une créature protectrice, qui tisse avec patience sa toile et tout ça, donc c'est pas forcément... Oui, c'est pas... C'est pas un monstre négatif, forcément, quoi. Même si, bon, dans le film, c'est un petit peu angoissant quand même. Oui. C'est un exercice de paranoïa, finalement. Je sais pas si... C'est sur l'inconscience, la culpabilité... Voilà, c'est ça, exactement. Après, il y a plusieurs... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs interprétations possibles. Parce qu'on est dans le... Comme dans le plan de films de double, est-ce que c'est la schizophrénie ? Est-ce que c'est un sosie ? Est-ce que... Enfin, on peut interpréter, finalement, comme on veut et ça, c'est... Pardon. Enfin, je trouve qu'il n'y a pas de piste privilégiée, finalement. Quoi ? T'aimes pas le film de double ? De quoi ? C'est une... Justement, c'est marrant parce que, c'est ce que j'allais dire, c'est que j'ai un autre film que j'adore, moi, un film de double, qui est un film très méconnu. Je ne sais pas si vous l'avez vu, qui s'appelle La seconde mort d'Harold Pelham avec Roger Moore, qui est Roger Moore avant James Bond et à peu près période Le Sein, où c'est l'histoire d'un type qui a un double et qui ne le voit jamais. C'est-à-dire que chaque fois qu'il passe quelque part, on lui dit, mais qu'est-ce que c'est ? C'était là il y a cinq minutes. Et tout le film, il poursuit son double sans jamais le voir. D'accord, OK. Jusqu'à la fin, que je ne révélerai pas si un jour on le passe ici. Et c'est un film incroyable. Sauf que là, il le voit. Oui, au bout d'un moment, il se rend compte. Voilà. Ce n'est pas un spoil, parce que ça arrive. Non, non, voilà. Donc, bon, c'est une... Voilà, un trip... C'est un film labyrinthique. Un trip schizo. Et Villeneuve, alors, Cronenberg avait été la locomotive du genre canadien dans les années 80-90. Et aujourd'hui, c'est Villeneuve. Et aujourd'hui, c'est Denis Villeneuve qui fait une énorme carrière à Hollywood. Il a fait la suite de Blade Runner. La suite de Blade Runner. Là, il fait les deux dunes. Ouais. Il y en a deux ? Je crois que c'est en deux films, d'une. D'accord, OK. Et donc, voilà. Après, est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va... Est-ce qu'il va résister ? Parce que c'est vrai que c'est... Bon, moi, je ne suis pas un grand fan de Blade Runner. Justement, les qualités que je peux trouver chez certains Villeneuve, c'est-à-dire la sobriété, je trouve, ne marche pas dans Blade Runner. Justement, je trouve que Blade Runner 2048 ou 9, c'est un peu la version Ikea de Blade Runner de Red Lesca. Tout est propre, tout est machin. C'est peut-être un peu le problème justement des films canadiens. Et c'est... Bon, voilà. Le style Villeneuve ne colle pas à Blade Runner, pour moi. Mais bon, il n'y a pas cette... C'est un manque de texture. On va voir avec Dune. Mais on verra avec Dune. Réputée. Mais ça, il y a eu beaucoup de Villeneuve bashing en ce moment. Parce qu'il y a des gens qui ne supportent pas justement cette sobriété. quand on voit la bande-annonce de Dune, les gens ne supportent pas. Ils ont l'impression de voir une perspective avec des explosions partout, des trucs orange partout, des stroms qui font... Et voilà. Après, c'est quand même une fausse sobriété, moi, je trouve, pour Ennemi. Parce qu'il y a un boulot de... Enfin, un travail sur la couleur, sur la photographie, tout ça, qui est quand même énorme. Moi, j'aime plutôt Villeneuve. Disons que c'est pas... C'est pas clinquant, mais c'est quand même quoi. Voilà, ça manque de bling-bling pour... Voilà, exactement, c'est ça. C'est pas bling-bling, mais c'est quand même... C'est un petit film d'auteur, un petit film d'auteur. Il fait des films d'auteurs, parfois avec des gros vulvets. Ouais, une espèce de lumière tout le temps, un peu orange-moche, comme tu disais. Ce qui fait qu'on ne sait pas si on est en hiver ou en été, s'il fait chaud, s'il fait froid, tout ça, c'est hyper... Moi, je trouve que c'est très perturbant. Du coup, j'aime bien. Je trouve que c'est intéressant. Il y a une sobriété, justement, qui est très canadienne. Je trouve que, pour le coup, c'est pas que Villeneuve, c'est quelque chose qui est un peu inhérent. On est peut-être frère. On n'est pas frère. Comment tu le sais ? Est-ce que t'as une... une cicatrice sur les côtes ? Comme celle-là. Toi aussi, t'en as une. J'ai... C'est quand ton anniversaire ? C'était pas une bonne idée. Je crois que j'ai fait une erreur. J'ai ça pour vous. Je suis allé à l'agence qui vous représente et ils avaient ça pour moi. Pour vous. Ok, je suis désolé. Je suis désolé. Même si on va avoir un ou deux contre-exemples dans ce bistrou. Oui. Oui, on va pas vers la sobriété. Non, justement, ça me donne une parfaite transition pour la non-sobriété avec The Editor. Ah, tu m'étonnes. de Adam Brooks et c'est l'inverse. C'est en train d'annuler tout ce que tu viens de dire dans le film noir. Donc, qui est un film, on va dire, hommage aux années 80 qui parle d'un... qui parle d'un monteur de film d'horreur. Donc, c'est une mise en abîme. Tout ça. Le film est dans les films. Exactement. Alors, pour moi, là, on est... Alors, pour le coup, on n'est pas dans le Cronenberg. C'est plutôt des Canadiens qui s'inspirent des Français. Parce que pour moi, c'est très content Dupieux, justement. C'est une espèce de trip un peu bizarroïde. Sauf que Dupieux, c'est quand même beaucoup plus posé. C'est des plans fixes. Dupieux, c'est... Alors que là, là, je suis... Ce qui est assez fascinant avec... Highlighter, Highlighter, c'est... C'est que c'est un film fauché. C'est-à-dire, c'est fait par une petite boîte de quelques geeks qui ont mis leurs sous en commun. Ils ont créé une boîte qui s'appelle Astron Six. Et ils ont produit, réalisé... Ils font tout. Ils sont deux, trois et ils font tout. Les montages, les effets, les machins. Et ils avaient fait un autre film. Ça s'appelait Father's Day qu'on a passé ici. Et pour moi, ça me fait penser plutôt bizarrement à du trauma. À du trauma, les films trauma, c'est-à-dire volontairement mal joués ou surjoués, très gore, vulgaire, avec de l'humour plutôt vulgaire. mais alors moi, je trouve quand même qu'il y a un côté... Je trouve que c'est pas que du trauma. Il y a une espèce quand même d'ambition voire de prétention de se la jouer un peu auteur. Ils sont sur la tranche. C'est-à-dire que je pense aussi qu'ils s'éclatent. Parce que c'est drôle. Il y a quand même... Ils sont plus dans le pastiche, quand même, dans la forme et tout ça, que Tromain... Moi, je trouve qu'en termes de pastiche, c'est plutôt réussi. Parce qu'il y a vraiment la forme. C'est aussi un hommage au diallo. Enfin, il y a plein d'affaires d'influence. Et puis, t'as plein de dommages aussi volontaires. T'as Shining, Vidéodrome. T'as les mecs qui sortent de la télé, c'est Vidéodrome. Google H, le rapport, Shining. Carrément, tu vois. Moi, j'ai quand même mis... Moi, je connaissais pas... Moi, j'aime bien quand je découvre un film sur Brixtro, ne rien savoir sur le film avant de le voir. même pas de quoi savoir. À part le titre, je mets le truc et pendant 40 minutes, j'ai vraiment cru que c'était un film tourné dans les années 80. Moi, pendant 10 minutes, je me suis dit mais c'est vraiment nul. Jusqu'à temps que j'entende le morceau du musicien électro Carpenter Brut, je me suis dit... Carpenter Brut a pompé un truc des années 80, mais vraiment à la note près. Et en fait, non. Je me suis aperçu que le film était récent. Il y a aussi du Cluio Simonetti. Oui, il y a du Simonetti aussi. Un gobelin. Je me demande même, j'ai cru reconnaître à un moment, je ne sais pas si c'est une musique originale qu'ils ont faite ou si c'est un emprunt, un phénoménat. Parce que j'ai l'impression qu'il y a un moment un des thèmes de phénoménat d'Argento fait par les gobelins dont Simonetti. Et t'as plein de... Ils le disent d'ailleurs, je crois que leur boîte d'Astron 6 est consacrée à tourner des films d'horreur tous en hommage aux années 80. Et puis surtout, t'as des séquences gore qui sont assez incroyables. Le visage arraché, c'est très drôle. Ça, c'est génial. Un mec qui pense que c'est un masque, il lui arrache le visage. Et du coup, en fait, c'est pas un masque. Donc la nana, elle arrache un. Et lui, il remet le visage. Il ramasse un peu comme ça. Il ramasse, puis hop, ça revient. C'est du texte avril, quoi. Exactement. C'est un peu dessin du nu. Je crois que c'est le film de l'histoire du cinéma où tu as le plus de doigts coupés à l'écran. Oui, oui. C'est une obsession du doigts coupés. Incroyable. Le monteur, il se fait... C'est peut-être un truc canadien, ça, parce que dans Rage, il y a aussi un... Et puis tu as plein. Tu as aussi des gens au casting qui sont cools, quoi. Tu as eu Do Kir, qui doit être à son 253e film, qui tourne absolument tout partout avec tout le monde qui prend tout. Tu as... Laurence R. Harvey, le petit gros qui jouait le médecin fou de... Merde, comment il s'appelle ? Mais qui s'emboîte, là. Un centipède ? Humaine centipède 2. Et puis tu as l'héroïne, enfin l'héroïne passe de la Huerta, qui est l'actrice principale, qui était connue, nous, pour avoir tourné dans le film, dans mon film préféré de Gaspard Noé, Hunter the Void. Et pareil, qui est une nana qui... Une actrice un peu fofolle, qui d'ailleurs était une des victimes de... Qui a porté plainte puisque c'était une des victimes d'Harvey Weinstein. Sacréable. Et très portée sur la boisson aussi. Enfin bon, on ne va pas faire du voici. Cela ne nous regarde pas. Cela ne nous regarde pas. Et ça m'a fait penser aussi parce que là, on parle de... C'est encore un film sur la folie. Donc il y a une histoire de meurtre dans un studio. Il y a le monteur qui rôde au milieu, etc. Un bon diallo. Et qui lui-même, avec des mises en abîme puisque lui-même est monteur de films de séries et d'horreur. Enfin bref. C'était le meilleur monteur du monde avant son accident. Voilà, c'est ça. Parce qu'il n'y a plus de doigts. Et je ne sais plus ce que je voulais... Ah oui, et ça m'a rappelé aussi puisque là, on rentre dans la... de la psyché un peu folle d'un monteur. ça m'a rappelé un autre métier du cinéma. Ça m'a rappelé Berberian Sound Studio. Là, on rentrait dans un psyché d'un bruiteur. Et il y a aussi un petit rapport, je trouve, entre ces deux films. Sauf qu'il y en a un qui est sérieux et alors que celui-là est... Pimpon. Pimpon-esque. Il y a quand même des scènes très drôles. Quand il va voir le prêtre là et que le prêtre lui donne son explication et qu'il dit mais vous savez, dans l'Antiquité, on pensait que les monteurs étaient des portes vers l'enfer. Il y a des trucs et des dialogues quand même complètement absurdes et super bonnes. Avec tous ces gens qui jouent volontairement mal. Et le truc sur les claques aussi, ça, ça m'a fait vraiment rire. C'est-à-dire que tous les mecs quoi qu'il arrive donnent des énormes gifles aux filles qu'ils croisent. Parce qu'en fait, c'est ça qu'il faut faire. Quoi qu'il arrive, ça donne une solution. Et c'est vrai que quand même dans les films, souvent, jusque récemment quand même, la gifle sur les femmes, c'est quand même un truc classique qui ne pose de problème à personne. Et à un moment, ils rentrent dans une pièce et ils giflent comme ça vraiment très très fort. Elle passe derrière ta. Voilà. Et en disant à son mari non mais la prochaine fois, je devrais te gifler toi mais bon, quelle idée de gifler un homme, c'est pas possible. Donc bon, c'est toi qui a fait en gros, je ne sais plus quelle bêtise mais je la gifle elle parce que c'est une fille. Et il y a tout un truc et effectivement, ce type à chaque fois, il met des grosses gifles et les filles, elles ne disent rien. Normal quoi. Et ah oui, sur les filles aussi quand même, ça c'est très drôle. à chaque fois qu'il y a un producteur à l'écran, il y a toujours ce producteur habillé en blanc, je ne sais plus comment il s'appelle. En arrière-plan, il y a toujours une nana nue qui fait quelque chose ou qui se déshabille ou tout ça alors que ça n'a rien à voir avec la scène. Il y a beaucoup de nudité. Et ça, c'est quand même très drôle. Et puis ça associe vraiment le producteur. Ils ont bien décrypté le cinéma des années 80. Le producteur qui est avec les filles nus, ça marche très bien. C'est ça aussi, les filles nus les années 80. Oui. Je pense que c'est vrai. Je suis désolé, Veronica. Je ne veux pas cause des troubles pour le studio. Tu comprends. C'est quoi ça ? Qui est-ce là ? C'est quelqu'un. Tu ne veux pas me rééduire. Je l'ai entendu dire que ces studios ont des foussins. Et je ne sais pas si je vais voir un. Foussins ? Oh, Claudio. Bon, écoutez, moi, je vous propose de rester un peu dans cette même exploitation un peu potache avec Wolf Cop, un film de 2014. Alors là, c'est typiquement le genre de film qu'on voyait au marché du film à Cannes. Oui, c'est Robo Cop ou Maniac Cop en version Wolf. Tout à fait. Il y avait Zombie Cop aussi. Matiné de Serge Gainsbourg puisque le Wolf Cop boit. Et matiné de... Un peu Buffy contre les vampires. Mais du Buffy aussi. Dans l'ambiance rock un peu. Le film est très 80 ans aussi. Pas complètement. Voilà. C'est un petit film. Law and Dean. C'est un film qui a été en partie financé, en participatif, en crowdfunding. Parce qu'il y a toute la liste des gens qui ont donné un peu de sous pour que le film se monte. Et donc L'Oréal, Law and Dean avait fait un premier film de zombies qui s'appelait Thirteen Aries et qui était un film plutôt premier degré. Mais comme il explique, lui, il est plutôt enclin à comédie. Donc il a fait ce premier film un petit peu pour faire ses armes. Et là, il a tasse son apogée artistique avec Wolf Cop. Alors il y a eu un 2. Je ne sais pas, ils l'ont fait. Another Wolf Cop. C'est ça. Ils l'ont fait ou pas le 2 ? Je ne sais plus. Oui, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Ils l'ont fait. Avec le même acteur. Ils l'ont fait. Charlton Heston appelle ça. Ils l'ont fait. Le salaud. Et donc, c'est l'histoire d'un... Comment dire ? Comment dire ? Un mec qui se transforme en loup-garou et qui décide de devenir flic ou il était flic avant ? Non, non, il est flic. Il est flic à la base. Non, mais il s'appelle loup-garou. Fils de... Il s'appelle loup-garou. Je crois que son père s'appelle Edgar ou un truc comme ça. Edgar-garou. L-O-U-Garou. Garou comme j'entends. Ah ça, alors dans le bistrot, je ne sais pas si c'est canadien, mais j'ai cherché comment ça s'appelait. Ça s'appelle des aptonymes. C'est quand on a un nom de famille. Donc, Dr. Kelloïd, le monteur de The Editor s'appelle Ray Ciso. Ah, Ray Ciso. Et loup-garou. Je me suis dit... Pas mal. Les aptonymes, ça s'appelle. En fait, c'est un bistrot aptonyme. C'est ça. Voilà le thème. Le prochain bistrot. Bonne chance. François Cognard. C'est ça. Demain de toi. Mais du coup, loup-garou, il est soi-disant policier. On le sait pas. C'est M'sonne. C'est ça. C'est une espèce de mec décadent dans un bled reculé du Canada. Et puis, il fait sa justice, fait son bertiarie aussi. Alors, pas qu'on se dit juste flic. Il faut attendre qu'il soit un peu loup-garou pour qu'il se décide à... Ouais, parce que quand t'es loup-garou, t'es un peu plus machisté. T'as des poils, quoi. D'ailleurs, les maquillages, c'est marrant parce que t'as quand même des transformations devant loup qui sont très hétises puisque ça renvoie au... C'est que du practical effect. C'est du make-up, du maquillage spécial. Comme éditeur, il y a beaucoup de maquillages d'effets spéciaux dans The Editor. Il y a une espèce de... Ça, c'est les films assez hommages aux années 80. C'est-à-dire que... Ouais, donc, du coup, c'est des maquillages numériques. Voilà. Oui, ça marche quand même. Mais il y a beaucoup... La transformation dans la prison, elle marche super bien. Il y a des traits qui déchirent la terre. C'est le loup-garou. Ça fait... Évidemment, ils ont rendu hommage au loup-garou de Londres. Bien sûr. Au loup-garou de Londres. Tout à fait. Non, parce que j'avais parlé d'un autre loup-garou auquel il m'a fait penser physiquement le loin. Un autre film de loup-garou beaucoup moins connu qui s'appelle Le loup-garou de Washington. Ah, d'accord. Parce qu'il y avait Tim Wolf aussi. Oui, avec Tim Wolf. Et ce sont des films aussi des années 70-80. Le loup-garou de Washington. C'est un loup-garou qui devient président des Etats-Unis. Ah, je le dis pourquoi pas. Et dans le look, c'est plutôt les années 70. Le loup-garou de Londres, le loup-garou de Washington. Ah, oui. Ils ont bien... Voilà. Ils ont bien... Comment dire ? Peaufiné leurs effets de maquillage. C'est un mec qui s'appelle Emerson Ziffel qui a fait les maquillages spéciaux. qui a bossé sur Krampus, sur Chucky. Non, ça marche bien. C'est vrai que c'est un petit film peut-être un peu fauché, tout ça. Mais en tout cas, tout l'argent a lieu de passer dans les effets spéciaux. Tous les effets de la quillage sont très intéressants. Il y a des séquelles de fight, d'explosion... Puis c'est à deux doigts du super-héros aussi parce qu'il y a ce truc où quand il devient loup-garou, il va construire sa voiture avec un W sur les voitures et tout ça. Il va tuner sa voiture de police. Ça devient Judge Dredd, en fait. Oui, c'est ça. Il y a un côté un peu comme ça, justicier. Judge Dredd, Gainsbourg, Lugarou, Médie... C'est un film généreux. C'est ça, exactement. Avec une super actrice dont j'ai oublié le nom. Si, j'ai noté. Sarah Lynn, elle est magnifique. Qui joue Jessica et qui fait une espèce de petit... de chaperon rouge coquin à un moment qui est quand même assez sublime. Sarah Lynn. J'ai regardé, elle n'est pas trop... pas fait beaucoup, beaucoup de choses mais en tout cas, elle est très, très bien. C'est un joli petit chaperon rouge. Exactement. Alors, on va passer à un autre réalisateur qui a marqué le cinéma canadien au début des années 2000 parce qu'il avait réalisé un film tout petit budget qui s'était vendu partout, qui a été un carton qui s'appelle Cube. Et je croyais que c'était son film... En fait, c'est son école de cinéma qui lui a donné des sous en voyant son premier court-métrage qui était génial. Et donc, c'est vraiment un film d'étudiant. C'est quasiment un film de fin d'étudiant. C'est vrai, j'avais oublié, mais c'est vrai, je me souviens. J'ai la validation. Non, 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 c'est vrai. Non, j'ai un flashback parce que c'est vrai, il était venu à Gérard-Armé et il avait présenté Cube et apparemment, il était obsédé. Il avait dit ça. Effectivement, en fin de fin d'études, machin. Et ce qui était drôle, c'était que visiblement, il était complètement fasciné par les cubes parce qu'à l'époque, on allait à Gérard-Armé en avion et je me souviens que c'était derrière lui dans l'avion et je regardais, il avait un carnet de croquis. Il a passé tout le voyage à dessiner des cubes sur un truc de croquis. Nous parlons de Vincenzo Nathalie. Vincenzo Nathalie. Donc, il s'est fait sa petite thérapie avec Cube peut-être ? Je ne sais pas parce que dans tous ses films, il y a quand même ce truc de l'enfermement et de l'espace. Notamment dans ce film incroyable. Nothing. Voilà, Nothing. Qui est son meilleur film pour moi. C'est incroyable. C'est un film incroyable. Avec des deux mecs qui se retrouvent dans le rien. Dans du rien. Dans le blanc. C'est bien pour le budget puisqu'il n'y a rien. Il y a juste la baraque. Moi, je trouve ce film extraordinaire. Moi, j'adore Nathalie. Et malheureusement, pour être honnête, celui que j'aime peut-être le moins, celui que j'aime le moins, c'est Ron Thor, celui dont on va parler. Il est... Oui, alors, voilà. Lui, c'est un de ses films récents, 2013. En fait, le problème de Vincenzo Nathalie, c'est qu'il n'a jamais vraiment marqué l'essai. Il a fait Cube qui a été un carton pour un petit budget. Parce que c'était une super idée. Il y a eu des suites d'ailleurs qu'il n'a pas fait. C'est un très bon... Il fait des films concept. Nothing, c'est deux mecs qui sont au milieu de rien. Il y a Cypher aussi qui s'est voté. J'aime bien Cypher. Moi, Cypher, c'est un peu raté. Mais il y a des trucs super intéressants. C'est Splice. Splice, oui. Je trouve pas mal Splice. Mais on va dire qu'au niveau... Mais je suis d'accord avec toi. Moi, j'aime bien Nathalie ce qu'il fait en général. Mais il n'a jamais vraiment marqué l'essai au niveau grand public, au niveau industrie. Là, il bosse... Là, il a fait un film pour Netflix. Il a fait pas mal de... Qui est aussi sur... Dans les hautes herbes. Oui, c'est ça. qui se passe, pour le coup, entièrement. Dans un labyrinthe, une fois de plus. C'est ça. Comme tu disais. Là, je sais qu'il a réalisé un épisode du fléau. Donc, la nouvelle adaptation du fléau de Stephen King. Donc, c'est quelqu'un qui bosse. Mais il n'a pas eu la carrière dans laquelle il était destiné après avoir fait Club. Il est plus connu que le mec qui a fait Wolf Cop. Ça, on est d'accord. Et donc, on parle de Hunter. Hunter, c'est un huis clos. dans une grande maison un peu familiale, perdue, tellement perdue qu'on ne sait même pas ce qu'il y a à l'extérieur parce que c'est toujours une espèce de tempête de neige. Voilà. Et c'est l'histoire d'une adolescente qui revit tout le temps le même jour. En tout cas, c'est le... Comme Bill Murray dans « Je ne s'en fous ». Exactement. Sauf que c'est beaucoup moins fun pour elle. C'est ça. Parce qu'elle va s'apercevoir de certaines petites choses. Alors, on ne peut pas vraiment dévoiler plus parce que c'est quand même un film à twist, en fait. Et... C'est un film de boucle temporelle comme tu les affectionnes. Moi, j'adore les films de boucle temporelle. Il y a un côté fantôme. On se dit au moment, c'est un peu les autres. Et puis en fait, non, ça va ailleurs. On se dit, c'est une espèce de pseudorime avec des autres. Et puis en fait, non. Ça va encore ailleurs. Il y a un peu de Stephen King aussi. Du Stephen King avec un homme mystérieux, tout ça. Donc le film est, on va dire, paravolutionnaire. Il est plutôt... Il est malin. Le script est malin. Mais il est assez classique. On dirait une espèce d'épisode de la quatrième dimension un peu bourgeois. Mais il y a quand même derrière le savoir-faire de Nathalie qui est indéniable depuis le début de sa carrière. C'est un mec, il sait faire. Il sait poser des persos. Il sait poser une situation. Il sait filmer. Et donc, le film, ça aurait pu être catastrophique. Parce que des films à concepts comme ça qui s'écroulent complètement. On en voit... Où il y a des bonnes idées de départ. Tu vois, on se dit, ça se trouve, le script n'était pas si mal. Puis tu n'as pas un bon réel derrière. Mais ce n'est pas le cas. C'est un peu comme Christopher Smith. Tu vois, c'est des mecs. Tu leur donnes un bon concept, un bon script qui n'est pas dégueulasse. Et les mecs, ils arrivent toujours à en faire quelque chose de carré. aussi, quand même. Et actrice, c'est Abigail Braylin. Je ne sais pas comment on dit. Bresslin. Qui jouait, qui est connue pour Little Miss Sunshine. Mais qui après, a fait pas mal de films de genre, d'ailleurs. Plus ou moins oubliable. Mais en tout cas, là, elle est vraiment super. Et je trouve qu'elle porte bien le personnage aussi d'une ado qui est quand même coincée dans un jour sans fin avec ses parents. Et son petit frère. Et c'est la veille de son 16e anniversaire. Il y a tout ce truc aussi d'être coincée dans une période qui n'est pas forcément super fun. Hyper fun. Et elle le fait très, très bien. Et c'est vrai que je trouve que le film est malin parce que les choses qui arrivent arrivent par petites touches. Au départ, en tout cas. Et du coup, on ne voit pas tout de suite venir les choses sans en révéler. Mais c'est assez fin, quand même. Ça pourrait être gros, un tambourin. Alors que là, il y a des petits trucs. Ah tiens, ça, c'est bizarre. Mais à chaque fois, on t'emmène dans une direction et on dit « Ah, ça, je l'ai déjà vu. » Et puis après, ça repart dans une direction et tu te dis « Ah, finalement, c'est ça. » Bon, ça, oui, on l'a un peu vu quand même déjà. « Ah ben non, c'est encore autre chose. » Et finalement, le mélange de tout fait un truc plutôt pas mal. Franchement, c'est une belle histoire fantastique, on va dire. C'est lent. Oui, oui, c'est pas un film mystique. Ah ben, c'est pas Wolf Cop. Voilà, c'est pas un film pour YouTube. C'est pas plein de James Caire et tout ça. Il y en a quelques-uns, mais c'est pas le but. Et du coup, j'aime bien les films un peu… Non, c'est un film assez posé. Il est marrant, ce bistrot, finalement, parce qu'on a aussi toutes les facettes du cinéma fantastique. Ah, on a fait grand écart. C'est bien, donc… Ah ouais, bravo à François Collard. François. Si nous entendons… Non, il n'est pas décédé. Depuis quand es-tu réveillée? Quoi? Depuis quand es-tu au courant? Quand as-tu compris? J'en sais rien. Une semaine, à peu près. Je me souviens plus. Je me suis en train. Qui êtes-vous? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous est arrivé? Sous-titrage ST' 501 Qui que ce soit d'autre, toi et ta famille, vous endurerez les souffrances les plus horribles. Allez, on va finir par un film qui a presque... Peut-être qu'il n'a même pas sa place dans le bisseau finalement, parce que ce n'est pas un film d'horreur, ce n'est pas un film fantastique. On s'en fout. Mais on s'en fout. C'est un film de quelqu'un qui a fait des choses horribles. C'est un film fait par une Canadienne qui s'appelle Mary Harron, qui est une femme assez intéressante, parce qu'elle a passé une partie de sa jeunesse à Londres, même si elle est Canadienne. Elle a vécu à New York et c'était une journaliste musique pendant très longtemps, pendant plusieurs années. Et donc, elle a rencontré tous les plus grands groupes, les Sex Pistols, les Joy Division, etc. Tu n'as même pas parlé de Céline Dion quand même ? Sur le Canada. Je suis moins fan. Je suis moins fan de Charlebois. Et donc, c'est une... qui est devenue réalisatrice ensuite et qui est... qui a réalisé un... qui a sorti de la merde le projet American Psycho, au début des années 2000. Parce qu'il faut le dire. Ouais, c'est elle qui... Ouais. Qui a fait l'adaptation du... du Bret Easton Ellis, qui était impossible à faire. Enfin, la prod était dans un naufrage absolu. Elle a fait ce qu'elle a pu. Bon, le film est ce qu'il est. Mais bon, elle a réussi à en sortir quelque chose. Vous n'avez pas American Psycho ? Moi, j'aime bien le film. Moi, je déteste pas le film. Après, c'est vrai que... C'est surtout lui qui est génial. Voilà. C'est quand même... C'est un film qui a des problèmes. Voilà, ça se voit. Et c'est pas mal aussi spécialisé dans les biopics. Et les biopics un peu twistés, c'est toujours un peu à côté. Bah oui, elle a fait... Notorious Betty Page, qui est vraiment super. Sur Betty Page, qui était une pin-up des années 40-50. Absolument. À Chouettante du Warhol, en effet. La pin-up préférée de Pierre Lescure. Bah là, elle a fait... Là, elle vient de faire un truc sur Dali, mais sur... Pas sur Dali lui-même, sur un galeriste... C'est moustache. qui doit organiser une expo. C'est une expo avec Dali. Donc, elle choisit toujours des biopics, mais des... Et I Shot Andy Warhol... De façon un petit peu... Oui, tout à fait. Voilà, que j'avais vu il y a longtemps, à Deauville, je m'en souviens plus, mais... Ouais, t'as raison. Elle fait des biopics, mais vu par le prisme de quelqu'un d'à côté. C'est ça. Et sur des biopics de gens... Peu connus. Elle a fait aussi un... Parce qu'entre Dali, entre Charles Bançon, entre Andy Warhol, entre... Elle a fait Anna Nicole Smith aussi. Elle a fait Anna Nicole Smith aussi. Oui, oui. Elle a fait un biopic d'Anna Nicole Smith. La biopic d'Anna Nicole Smith. Oui, ça existe. Et sa déchéance. Ça va loin, ça. C'est assez proche de Betty Payne. Ouais, ouais. Enfin bon. C'est vrai, c'est vrai. Mais là, elle fait... Finalement, elle reproduit un peu son même système artistique avec Charlie Saïs, donc sur Charles Manson. Mais qui n'est pas un biopic de Charles Manson. Non. Qui n'est pas un biopic de Charles Manson, mais qui parle d'une petite nénette des années 60, carrément... Enfin, une petite ado californienne paumée, et qui se retrouve dans la communauté de Charles Manson. Et qui va peu à peu basculer un peu dans cette espace de folie, de secte. Oui. Et donc, c'est toujours un prisme assez intéressant, je trouve. On n'est pas dans le biopic centré sur le mec qui est un peu starifié, justement. Et je trouve que le film est assez fin là-dessus. C'est-à-dire qu'on comprend pourquoi des gens qui étaient un peu paumés, des jeunes un peu paumés, dans une époque aussi... Voilà. Particulière. Voilà, tout à fait. Politique et sociale assez particulière. Et comment ils ont pu être fascinés par ce mec. Et en même temps, on voit tout le côté absolument abominable du mec, quoi. Oui, parce que c'est bien amené. Oui, oui. C'est-à-dire qu'au départ, Charles Manson, dans le film, il manipule toutes ces bandes de gonzesses, parce qu'il y en a plein, et qui le considèrent comme un dieu. C'est ça. Sauf qu'il n'est pas... Tu pourrais te dire, Charles Manson, il arrive, il est... comme ça, machin. Non, il est plutôt sympa, au début. C'est une espèce de babacool. Une espèce de babacool. Avec sa guitare. À croire, d'ailleurs, que c'est lui-même qui devient fou. Enfin, tu vois, on dirait qu'à la base, Charles Manson, à la base de la base, c'était un mec plutôt sympa. Ouais, mais après, tu vois pas très rapidement qu'il a... Et puis surtout, tu vois, il y a une scène qui est super intéressante, où on voit comment il refuse une nana, parce qu'il y a un des types qui rabat... quand même qu'il va chercher des petites nanas paumées pour lui ramener dans la secte. Et qui, tout de suite, lui dit, mais ça va pas, tu me parles pas comme ça ? Et du coup, il la vire tout de suite et tout ça. Donc, en fait, on voit aussi comment il sélectionne des filles qui pourront être atteintes par ce qu'il fait, quoi. Et ça, je trouve qu'elle est bien, cette scène, parce que ça permet de comprendre aussi un peu plus le truc d'emprise et tout, que voilà... Il a fait une sélection, quoi. Donc, c'est horrible. C'est encore plus... Il est quand même pas du tout magnifié, là, pour le coup. Non, non, non. Non, mais du tout début. Moi, je parle du tout début, tu vois. Oui, oui. Quand il arrive, tu sais pas que c'est Charles Monton ? Oui, tu te dis, c'est des gens dans un range qui... Ils sont cool, ces jeunes ! Oui, on met en tout stock, pétard, guitare... Acide, beaucoup d'acide. Il veut imposer ça, ça. Oui, il essaie de faire un disque à un moment. Oui, 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 tout à fait. Voilà. Il est très, très croyant. C'est pas en Les Beatles et en Jésus. Oui, c'est ça. C'est un espèce de twist. C'est ça. Un peu bizarre, mais on se dit, bon, c'était l'époque ! Mais bon, on voit quand même assez vite que le mec, il a quand même un petit... Et on se trouve que le film est assez fin là-dessus, quoi. C'est pas caricaturable. Oui, puis surtout, en fait, on suit... Le film, il est en deux temps. C'est-à-dire qu'on suit une travailleuse sociale ou psy, on sait pas trop, qui veut essayer de sortir les trois nanas qui ont été arrêtés après le meurtre, les meurtres de Sharon Tate et des époux de la Bianca et tout ça. Et... Qui croupissent dans un quartier de sécurité. Voilà. Qui sont toutes les trois coincées, en fait, en prison parce que la peine de mort a été abolie et que donc elles sont dans le couloir de la mort, mais sans avoir la mort non plus. Donc elles sont... On sait pas quoi faire d'elles, en fait. Et donc, il y a cette travailleuse sociale qui veut essayer de les faire lire. Et donc là, on apprend aussi que Sharon Manson leur a interdit de lire. C'est quand même un peu le début de la fin. Et voilà. Et donc, petit à petit, on voit comment certaines vont essayer de se retrouver, de repenser par elles-mêmes et tout ça. Ou pas. Et donc, il y a ça et les flashbacks de comment elles sont arrivées là, quoi. Donc il y a ces deux temps. Du coup, le film, c'est vrai que c'est construit vraiment par le prisme de ces trois filles et comment elles sont arrivées à faire ou pas ces horreurs, quoi. Ce qui s'est passé, ouais. Et évidemment... Sharon Manson n'a jamais tué personne de ses mains, quoi. C'est ça qui est quand même... Comme tout bon extrémiste. Il préfère aller manipuler les gens pour qu'ils le fassent à sa place, évidemment. C'est ça. Évidemment, ça fait un écho à la scène de What's Upon a Time, une émule de Tarantino. Bien sûr. Mais c'est drôle parce que, en fait, Sharon Manson, c'était en 68, 69, 69. Ouais. L'assassinat de Sharon Ted et tout. Donc ça a vraiment été... La jeune génération, on ne le sait pas, mais c'était un vrai, vrai, vrai traumatisme aux États-Unis. Puisqu'à l'époque, c'était l'époque Pisan Love. Et à l'époque... Ça marque la fin de la fête. Voilà. C'est-à-dire qu'à l'époque, on le voit d'ailleurs à un moment, Sharon Manson va frapper à la porte de Sharon Ted, qui est une grande starlette de l'époque. Et puis, c'est genre, elle ouvre la porte. C'est pas des portes blindées. Ouais, ouais. Tout était ouvert. Tout était ouvert à l'époque. Et qu'après, après l'assassinat de Sharon Ted et Sharon Manson, c'est là où l'Amérique s'est cloisonnée. Un changement d'ambiance. Un changement. Qui est bien raconté à la fin, qui est formidable dans une de Tarantino, où il imagine ce que ça aurait pu... Mais s'il y avait une résistance. S'il y avait une résistance contre ça, etc. Et là, c'est bien. C'est plutôt bien dans le film. Finalement, c'est peut-être son meilleur film à Mary Aaron. Alors moi, j'avoue, j'ai pas vu tous ses films. Alors, l'objectif de Betty Page est vraiment super. Ah, tu l'as vu Betty Page ? Et on n'a pas parlé, elle a fait The Most Diaries aussi, qu'on a eu à un bistrot. Dans un pensionnat, avec des filles, avec des papillons. Oui, 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 t'as raison. Oui, c'est vrai. Elle a fait du fantastique aussi. C'est une canadienne. Mais oui, c'est vrai que c'est un film qui est bien fait. On comprend bien tout ce qui se passe. Et surtout, il y a vraiment ce truc de montrer comment... Je trouve que dans les films de Mary Aaron, c'est quand même souvent des histoires de femmes. Et là, c'est vraiment l'idée aussi de montrer qu'en fait, c'est des femmes qui ne sont pas acceptées dans la société, qui n'arrivent pas à s'intégrer dans la société, et qui subissent quand même un système patriarcal incarné par Monson. Parce qu'en gros, elles deviennent des esclaves sexuelles quand même. Ah oui, oui. Elles se font taper, il n'y a pas de problème. Elles font la bouffée de la vaisselle. Voilà, c'est ça. Pendant que lui, il attend peinard et tout. Et elle, elle montre bien ça. Et nous, aujourd'hui, en voyant ça, évidemment, c'est choquant. Ah bah, avec l'Hercule, oui. Avec l'Hercule, oui. Avec l'Hercule, oui. Avec l'Hercule, oui. C'est sûr. Charles Manson, qui est incarné par Matt Smith. Il est excellent. Il est excellent. Il est excellent. Il a la gueule de l'emploi. Ah ouais. Il en fait, il fait juste... Il en fait juste assez. Ah ouais, un super moule d'acteur. Dans le genre, regard par en dessous et tout ça, c'est pas trop. Ah ouais, un super moule d'acteur. Il y a vraiment... C'est la barbe qui fait tout. Charles Manson, c'est ça. Parce que j'ai vu des photos de lui sur... Oui, sans la barbe, bah oui. Non, non, c'est un super... Le film était à Venise, d'ailleurs. C'était des films... Ouais, bah ça... Il a fait des festivals. Ça m'étonne pas, non. Le film est réussi, quoi. Et puis c'est marrant parce qu'on est... Je regardais, je me dis, tiens, c'est marrant, il n'y a pas eu tant de films. En fait, il n'y a... C'est que maintenant qu'il y a des films sur Charles Manson. Oui, ça a été tellement traumatisant. Ça a été tellement traumatisant. Que les gens n'ont pas osé à faire des... Il y a eu le film de... De Gene Vam... Comment il s'appelle ? Un film complètement fauché, super violent, super gore de Jim Van Beiber, je crois. Qui a été fait en 2003. Qui s'appelait The Manson Family. Qui était peut-être un des premiers. Vraiment gore. Presque un film d'exploitation. Où d'ailleurs, je crois pas me tromper. Où c'est pareil, il a demandé de l'argent à des gens autour de lui pour pouvoir faire le film. Et à l'époque, je crois... Il devrait nous le dire quand même. Mon prochain bistrot. Je crois que François Cognard, qui était à l'époque des correspondants du genre du cinéma, a été sur le tournage. Et a vu le... Et a donné de l'argent. On cache sur le tournage, c'est ça ? Pour... Je crois qu'il a donné un peu dessous de canal. Il a fait que c'est passé genre dix balles quoi. De la prod. Corruption ! Je dis peut-être n'importe quoi s'il m'écoute, s'il m'écoute. Et donc, il a dû participer à l'auteur de quelques dollars sur la production de ce film. Mais il y a eu un autre film récemment qui s'appelait Wolf at the Door, qui raconte aussi la nuit de l'assassinat de Sharon State. Et puis, on a vu Charles Monson dans les séries télé, comme la série de Midhunter ou American Horror Story. Donc, tout ça sur les quatre, cinq dernières années. Alors qu'avant... Trop brûlant. Quasiment, ouais. Et là, entre temps, Monson est mort il y a deux ans, trois ans, quatre ans. C'est peut-être ça aussi qui fait canaliser. Peut-être. Et les filles, toutes les filles qu'il y a dans le film de Marie-Aaron, bon, évidemment, ce sont des personnages réels. Donc, à la fin, on a le fameux panneau avec les photos. Je crois qu'il y a des photos de... Je ne sais plus. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Juste les cartons. Juste les cartons en disant, voilà, une qui est morte. Il y en a qui sont encore en taule aujourd'hui. Il y en a une, elle vient de se faire en décembre 2020. On lui a refusé son, je ne sais plus combien, 25e demande de... Il n'y a pas de pardon sur cette affaire. Et c'est celle d'ailleurs qu'on suit, je crois, dans le film. Enfin, celle qu'on suit le plus. Mais celle qu'on suit. Et d'ailleurs, je trouve ça... Alors, ce n'est pas un film à la Tarantino qui va refaire l'histoire et tout ça. Par contre, il y a quand même... Je trouve que la fin, sans dire quoi, elle est assez... Enfin, presque jolie. Il y a un truc comme ça. Quand il s'en va à la moto. On ne va pas dire la fin. Ah non, non, mais... Mais oui, non, il y a... Je ne dis rien. Non, mais c'est vrai, c'est un détail. C'est un détail. Non, il y a ce truc de dire qu'est-ce que... À quel moment j'aurais pu changer le cours de ma vie. Et elle revient sur un moment où elle aurait peut-être pu changer le cours de sa vie. Un moment clé de charnière de sa vie. C'est pas le but du truc. C'est pas... Non, c'est pas l'enjeu du film. D'accord, d'accord. Mais je trouve que c'est intéressant ce moment-là. Alors que Tarantino, c'est un peu plus l'enjeu quelque part. Oui. Mais c'est sur la longueur. Là, c'est juste un plan. Elle ne refait pas l'histoire. C'est juste un plan. Elle s'imagine avec un sublime biker, d'ailleurs, quand même. C'est dommage qu'on ait pas plus de tomates. Est-ce que quelqu'un peut me dire l'heure qu'il est ? Non. T'inquiète, je te charrie. Il y a qu'une seule heure et c'est maintenant. Moi, je vous ai demandé de virer vos montres, vos réveils, vos calendriers et je sais que pour certains, ça a été dur. Mais finalement, qu'est-ce que ça donne ? Est-ce que tu te sens pas plus libre maintenant ? Si, Charlie. Et ça, c'est dû à quoi ? C'est parce que je vis dans le présent. J'ai pas besoin qu'un gadget me dise quoi faire de mon temps. Je veux pas être comme les gens de plastique. Exactement. C'est ce que nous apprennent les parents, l'école. Toute notre vie, on est censé suivre ces putains de règles. Seulement, c'est terminé. Maintenant, c'est moi qui fais les règles. Et ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas de règles. Bon bah écoutez, faites vos réserves de sirop d'érable pour ce disco. Parce qu'il y a du film à moi. Que tu dégustes en écoutant un disque de Gilles Vigneault de Robert Cazabois. I went to the market. Mon petit panier sous mon bras. Un canard, même à l'oral, ça fait pas tout un repas. Sur ses bonnes paroles. On peut rien ajouter là. Un Gilles Vigneault loup-garou. Salut le Canada ! Salut le Canada ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...